Hello MutiDriver, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Vous allez donc retrouver aujourd'hui une élève qui est inscrite en auto-école et qui comme souvent me contacte parce qu'elle a une date d'examen et qu'il n'y a pas de préparation derrière pour aller s'entraîner sur son centre d'examen, ce qui arrive très souvent en réalité. Donc aujourd'hui vous allez retrouver cette vidéo d'elle, cette vidéo elle est là pour l'aider elle aussi, c'est des conseils que je vais lui donner et puis des mises en situation et on va corriger certaines choses notamment au niveau des manœuvres, c'est important, elle avait du mal au niveau des manœuvres. Voilà donc vous pourrez regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider vous à comprendre certaines choses et comme je le dis très souvent ce n'est pas un cas isolé c'est à dire qu'elle a sa date et pas de préparation et elle ne conduit pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même avant de passer son examen, ce qui est malheureux dans la formation et la manière de faire qui n'est pas du tout la mienne. Voilà n'hésitez pas à liker et à partager, mettez-moi un commentaire si vous êtes dans cette situation aussi et si vous ne trouvez pas ça normal et combien de fois vous avez raté le permis, combien ça vous a coûté éventuellement et vous aurez aussi le partenariat avec l'Olivia Assurance qui est là, n'hésitez pas, faites un petit tour, parlez-en à vos proches éventuellement, ça peut vous faire faire des économies dans cette période actuelle et bien sûr vous allez dessus, vous faites un devis, vous mettez mon code promo et vous verrez vous aurez 50 euros en moins si vous allez jusqu'au bout. Il s'agit qu'en moyenne vous faites à peu près 250 euros d'économie déjà de base par rapport aux mêmes garanties d'une autre d'une autre assurance. Voilà allez c'est parti pour la vidéo donc je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. On est donc, on va expliquer avant de partir où est-ce que tu en es dans ta formation, tu n'as jamais passé le permis de conduire, tu es dans une auto-école, tu as une date d'examen sur le centre d'examen de Rungis, nous irons à gauche, tu n'es pas venu suffisamment t'entraîner sur ce centre d'examen, tu as donc fait appel à moi pour venir t'entraîner ici, faire des examens blancs, on va te placer à gauche dès que possible. J'ai déjà eu une leçon avec toi qui n'a pas été filmée, sur laquelle j'ai fait le point avec toi, j'ai vu certaines choses, j'ai vu qu'il fallait retravailler les manœuvres, notamment créneau à droite, créneau à gauche, d'accord, voilà, ou le demi-tour ou autre, bref, toutes les manœuvres en général. Nous allons donc faire une vidéo qui n'est pas un examen blanc, mais qui est une correction et une amélioration de certains points que j'ai vu avec elle la dernière fois. Je te reprendrai lorsque tu ne fais pas tes contrôles intérieurs, extérieurs, angles morts, je te reprendrai aussi sur le placement sur le girator, parce que la dernière fois quand on a fait le gros rond-point, enfin le girator pardon, qui est à la sortie du centre d'examen, tu avais, tu ne t'étais pas bien placé pour suivre la direction que je t'avais donnée, ok ? Je te rappelle des règles de sécurité évidentes, le plus important c'est la sécurité, d'accord ? Si tu ne comprends pas, tu demandes, si tu as un doute, tu ralentis. Pour les manœuvres, tu as la possibilité de t'y reprendre autant de fois que tu veux, et on va discuter aujourd'hui quand même des manœuvres puisque ce n'est pas un examen blanc. Néanmoins, pour toutes les personnes qui passeraient le permis sur le centre d'examen de Rungis, nous sommes en novembre 2023 et donc voilà, si vous passez le permis après cette date, la vidéo elle est à jour et ce n'est pas plus, les choses ne changeront pas plus que ça, parce que je fais beaucoup de vidéos sur ce centre d'examen, et depuis plusieurs années les choses peuvent changer un petit peu. Donc le départ du centre d'examen est ici à droite, tu seras à l'intérieur, tu t'arrêteras bien au stop et au stop il te dira d'aller à droite, parce que tu ne peux pas aller à gauche. Donc tu iras à droite, après il peut faire demi-tour, toujours tout droit pour le moment, tu ne pourras pas aller en direction de Paris-Frame, ça va trop loin ça, donc tu ne pourras pas. Et donc, arrivé ici, tu auras devant toi un giratoire avec plusieurs possibilités. Nous sommes déjà allés à droite et nous sommes déjà allés à gauche, nous allons donc aller en face. Pour aller en face on reste toujours le plus à droite possible. Donc tu contrôles à droite, clignotant, placement, on se place à droite, correctement, voilà. Et on continue de manière à être le plus à droite possible. Si on t'avait dit d'aller à gauche, tu te serais placé à gauche, là ce que tu n'as pas fait la dernière fois, et puis au prochain feu là-bas tu seras encore à gauche, et tu aurais entamé un changement de fil après, d'accord. Donc ça c'est dans l'idéal, comme voilà, alors on ne le voit pas à la caméra, mais voilà la voiture auto-école ici là, elle va faire demi-tour, d'accord. Devant nous là, on a déjà vu donc son clignotant ici là, donc elle va tourner à droite, et nous on va aller en face, ok. Donc comme on la voit en face, on ne met pas de clignotant, et on continue donc toujours tout droit. Voilà, on reste bien placé sur l'extérieur du giratoire, de manière à avoir une conduite académique, je vous rappelle. Voilà, toujours tout droit. Voilà, les contrôles c'est bien. Voilà, les contrôles c'est bien. Et nous irons, nous allons tourner à droite, ici là, après le feu à droite. Voilà, les contrôles c'est bien. On va où ? On va tout droit. On va tout droit exactement. Voilà, très bien. On ira en direction du centre-ville. C'est bien, les contrôles c'est bien. Nous irons à gauche, à l'intersection. Alors pourquoi pas, la dame était suffisamment loin, vous êtes un petit peu loin quand même, mais si tu veux t'arrêter par courtoisie, d'accord. On ira à gauche. Très bien, on ira toujours tout droit. Très bien. On va toujours tout droit pour le moment. C'est bien, l'allure elle est bien adaptée. Toujours tout droit. Voilà. Très bien. Prise d'information. On va s'arrêter là. Arrête la voiture, stop. Je vais te demander de te garer à droite. Mets un clignotant à droite. Je veux que tu te gares là, à droite, et qu'entre les deux véhicules qui sont sur l'autre droite. D'accord, il y a une place, n'est-ce pas ? Oui. En marche arrière à allure lente. Bataille à droite à allure lente. Je te laisse faire. Regarde, d'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est mort. Les yeux, c'est plus important que le radar. Et bien, c'est parfait. Tu peux mettre point mort frère, non ? Par le haut. Voilà. Donc, tu viens d'effectuer une manœuvre parfaitement. Je ne sais pas si tu avais pris des repères ou pas, mais en tout cas, c'est très bien. Tu as bien réussi. Si ça commence à biper, ça ne veut pas dire que c'est foutu. D'accord ? Il faut utiliser bien le regard, parce que des fois, en tournant, on passe proche de la voiture, mais finalement, on ne la touche pas. D'accord ? Et quand on l'a redressée, enfin là, en termes de distance latérale, ça va. Tu vois ? Je la touche, mais ce n'est pas un problème. Tu es garé. Je t'ai demandé de te garer. Tu vois ? Si vraiment, après, tu devais corriger pour sortir de la voiture, voilà, on aurait avancé un petit peu avant-arrière. D'accord ? Très bien. Tu vas pouvoir repartir, et on va faire comme le camion ici, là. Donc, on va tourner directement direction le centre horticole de Paris. D'accord ? Je vais te permettre de faire ce qu'il faut, parce que tu vois, il y a un véhicule devant là qui nous gêne, pour faire un angle droit. Donc, tu fais comme tu peux pour aller à gauche. D'accord ? Je te rappelle les règles aussi. On n'est pas prioritaires quand on sort d'une place de stationnement. Ok. Voilà. T'as bien. C'est parti. est-ce que ça par terre c'est une priorité à droite ouais ça en est une ou pas si parce que par terre il n'y a rien on continue par terre il n'y a pas de stop ni de céder le passage c'est une priorité à droite il ya une voiture il faut que tu la laisse passer c'est pas toi qui doit passer en premier à la prochaine intersection nous suivons la direction de la ville de frênes la ville de frênes nous allons tourner à droite à la prochaine intersection 1 ... On sort par où ? À gauche, pardon, oui. Excuse-moi, c'est vrai que là, il n'y a pas de sortie. Voilà, très bien. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Je te rappelle qu'ici, cette bordure-là, on vient de descendre une bordure. Nous ne sommes pas prioritaires par rapport aux véhicules de gauche, même si nous sommes à leur droite. On vient de descendre une bordure. Les routes qui ont une bordure, tu peux y aller vraiment. Les routes qui ont une bordure ne sont pas prioritaires quand elles sont à droite. C'est une chaussée limitée, il y a un petit trottoir. Je ne suis donc pas prioritaire sur les véhicules venant de gauche. On ira donc à droite. On ira donc à droite. À la prochaine intersection, nous irons à droite. On ira donc à droite. Très bien, petit clignotant, c'est gratuit. Et devant toi, il y a une intersection. À l'intersection, nous irons à gauche. Oui. Bien. Donc, petite règle qui ne fait pas de mal. On va à gauche. Je la dirai après. J'aurais pu la dire là, d'ailleurs. Donc, petite règle sur les feux orange clignotants. Quand le feu orange clignotant est en bas, il est à la place du verre. Le piéton qui serait là n'est pas prioritaire par rapport à moi tant qu'il n'appuie pas sur le bouton. D'accord ? Dès qu'il appuie sur le bouton, le feu change de couleur. Ce n'est pas la même chose avec un feu orange clignotant au milieu. C'est bien. Bien, tu as donc fait une manœuvre pour le moment. Tu as fait un bataille, tu es bien débrouillé. Je vais essayer de te trouver une place pour faire un crinoin à droite ou à gauche. Je reviens à aller vers la vallée des renards. On est un peu... On n'est pas à côté. Et ensuite, si je te fais ça, tu ne feras pas d'autoroute. Donc, à la cerise, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. On ne va pas aller là. Donc, tu es au feu, tu continues tout droit. On ne va pas dans le centre commercial. On ne va pas aller là. On ira à droite. Alors, tu peux y aller. Le feu était vert. Tu pouvais y aller. Tu comprends ? Voilà. Parce que là, tu as vraiment ralenti. Mais tu pouvais y aller. Le feu, il était vert. Donc là, la même chose, passage piéton, il n'a pas la priorité le piéton tant que le feu est l'orange clignotant en bas. Alors, est-ce que tu es pressé ? Non. Bien. Tu viens d'avoir la réponse à ta question. Le jour du permis de conduire, ne prends pas de risque. Tu ralentis, tu t'arrêtes. Et ensuite, s'il repart, tu repars. Sinon, tu attends. Et s'il est vraiment arrêté, tu repartiras en sécurité. Ok ? Toujours tout droit. Nous suivrons la direction de l'autoroute A86 en direction de Créteil. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien, les contrôles. Il manque juste un clignotant. D'accord ? C'est bien, les contrôles. C'est parfait. Et on suivra ensuite de manière autonome la direction de Euro-Delta. D'accord ? Oui. Zone Delta. Mine péage. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, très bien. Bravo. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien parce qu'en plus, tu accélères bien, comme il faut, ni trop, ni pas assez. C'est vraiment bien. Et écoute, on va continuer. On est presque arrivé au départ. Je compte te refaire encore une manœuvre. Je pense à un minotour ou un créneau. Justement, c'est ce que je vais chercher. Donc, tu suivras toujours la direction de Zone Delta. Mine péage. Je laisse bien. Tu prends en compte ce qu'il y a écrit là. Là, c'est important parce que là, c'est 30. T'es presque. T'es à plus de 50 quand même. Voilà. Voilà, très bien. Et quelque chose de très important ici. Vraiment. J'ai eu des éliminations il y a des années. Ouais, à cause du feu. On le rappelle. Le feu qui est à gauche ici, là, qui est rouge, n'est pas pour nous. Il est pour ceux qui partent à gauche. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis sur la partie de droite. Si le feu, il était pour moi, on l'aurait mis à droite. On l'aurait mis à droite, là, on l'aurait mis à droite. Très bien, ça. Tu prends ton temps dans certaines situations, comme là. Tu paniques pas. C'est tout ce qu'on te demande. On ira toujours tout droit, ouais. Et on tournera ensuite dans la rue. où on va pouvoir faire une manœuvre à droite, j'espère. Ok, il y a des travaux qui s'est jamais se placer à droite ? Non, on l'aurait toujours tout droit. Et on va tourner à droite, ici, oui, après le feu. Ah, ok. Donc, quand tu ne comprends pas, tu demandes, tu vois. Parce qu'avant les travaux, on va tourner à droite. Nous allons aller ensuite à droite. On va tourner à droite, là, on va tourner à droite, là, on va tourner à droite. Donc, c'est bataille, on a déjà, bataille à droite, on l'a déjà fait. Va jusqu'au bout. Tu vas effectuer deux manœuvres, encore avant de finir cette vidéo. Tu vas aller tout au bout. Et tout au bout, je vais te demander de faire un demi-tour en trois temps, ou en plusieurs temps, tant que nécessaire. Mais il faudra que tu effectues un demi-tour. Par exemple, tu vas serrer ta droite. Voilà, tu vas aller plus loin. Comme tu peux le voir ici, c'est des entrées d'hôtel. Attention, voilà. Et je vais te demander d'avancer encore un petit peu, et de t'arrêter ici. Voilà. D'effectuer un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Tu peux avoir ça le jour du permis. Ici, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup, il y a trois, quatre endroits, allez, trois endroits où on peut faire des demi-tour ici. En sécurité, le jour du permis. Il y a ici, à côté de l'aéroport, des pistes plutôt. Et dans une autre rue, il n'y a personne. Clignotant, à droite. Non, à droite. Tu as braqué les roues à droite. Clignotant, à droite. Regarde autour de toi, partout. De l'autre côté aussi. Voilà. Voilà. C'est bien de montrer à l'inspecteur que tu regardes là où va la voiture quand tu recules. Tu recules, voilà, tu regardes par là-bas. C'est très bien. Parfait. Tu vas pouvoir continuer. Quand j'étais avec le tout le temps, je ne sais pas, à chaque fois qu'on me disait que c'est une manière, je suis stressé. J'ai l'impression que j'avais une pression. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça va. Oui. Avec le tout le temps, dès qu'on me disait, je suis stressé. Prends ton temps, on va s'arrêter bientôt. Ici ? Voilà, on va mettre un clignotant à droite. C'est la seule place que j'ai trouvée. Donc, tu vas devoir faire un créneau à droite ici, d'accord ? Ok. Voilà. Je te laisse faire. Tu as déjà fait un bataille, un demi-tour. On finit encore avec un créneau. J'ai envie. J'ai dit qu'on faisait éventuellement des manœuvres aujourd'hui. Donc, je verrai ce que tu vas faire. Je te laisse faire. Et s'il faudra en parler, nous en parlerons avec des repères, sans repères, pour corriger ou pas. On va voir. Dans un premier temps, on te laisse faire. Merci. 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 C'est bon, c'est quoi ? C'est pas grave, c'est pourquoi ? Parce que tu veux le mettre à droite et que tu tournes le volant à gauche, donc il y a une contradiction. C'est pas fini, c'est quoi, tu abandonnes ? C'est pas fini ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses vraiment que c'était en marche avant la solution ? Là, il y a quoi ? Il y a 5-10 cm grand max, d'accord ? Tu as voulu corriger un moment et puis finalement, tu n'as pas trouvé la bonne solution. Mais la marche arrière s'il te plaît, braque à fond à gauche, à fond à gauche, et tu recules. Tu aurais pu faire ça, mais c'était pas bon quand même, mais je voulais juste te montrer un truc. Vas-y, recule, il y a de la place derrière. Vas-y, recule. Là, tu peux reculer parce que là, on ne le gêne pas en vrai. On est déjà à moitié dans les trois quarts dans la base. Arrête-toi, stop. Donc la voiture n'est pas correctement rentrée, d'accord ? Puisque, en fait, on voit bien, de toute façon, on voit devant, on voit qu'on ne voit pas le camion en intégralité. D'accord ? On le voit un quart. Donc tu as une partie de la voiture, pas beaucoup, genre 20-30 cm qui sont à l'extérieur. Je vais, moi, prendre des commandes. Je vais te remontrer deux, trois choses et ensuite, tu vas le refaire. D'accord ? Et je remets la voiture à droite. Ça, on est d'accord ? Clignotant à droite, tout va bien pour le moment. Je mets la marche arrière. Je regarde derrière. À quel moment je dois m'arrêter ? Lorsque le véhicule, donc, qui est ici, là, à côté de moi, là, on le voit bien, là. En fait, lorsque l'arrière de la voiture apparaît au milieu de la fenêtre arrière. Donc j'essaie de tourner ma tête, déjà, et de me rendre compte que l'arrière de la voiture, l'arrière du camion, il doit être là, là, à peu près, où il y a maintenant. Un peu près. Il n'y a pas de science exacte, parce que ça dépend aussi de la distance latérale sur le côté, mais c'est un peu près, c'est un bon repère. On peut s'arrêter là. On braque à fond, à droite. D'accord ? Regarde, le volant, je braque à fond. Et là, je suis à fond et je suis en mouvement. Je garde mon pied au frein. Je vais doucement. Jusqu'à quand, en fait, je vais reculer ? Jusqu'à ce que, ici, là, cette partie-là, donc, c'est l'arrière de la voiture, l'arrière du camion, soit à peu près dans cette partie-là, ici. D'accord ? Tu vérifies partout autour de toi. Tu lâches un peu ton frein. Tu te mets en mouvement, en braquant à fond, à gauche. Et à ce moment-là, tu peux aussi regarder dans le rétroviseur, là, là, parce que tu dois voir l'arrière de ma voiture qui se synchronise avec le côté gauche de la voiture de derrière. D'accord ? Je continue. Je continue. J'exploite ce qui se passe derrière. Je m'arrête. Je remets les roues droites en marche avant. Je peux m'avancer un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup de place derrière. Je suis garé. On voit tout de suite que comment tu t'es garé tout à l'heure et comment moi, je suis là, là, on voit l'intégralité du camion. Oui. Tu vois ? C'est OK pour toi ? La place n'est pas très grande. La place n'est pas très petite. Mais c'est quelque chose où on rentre assez et on peut rentrer, tu vois. Je mets mon clignotant. Je braque à fond parce que je n'ai pas beaucoup de distance là-devant. Je revérifie. Je vais à allure très lente. Je braque très vite le volant sans réellement accélérer. Je mets le pied devant le frein. Je remets les roues droites. Je m'arrête. Je te laisse faire. Voilà. Et on va reculer. Bien. Ensuite, alors du coup. Voilà. Très bien. Voilà. C'est là qu'il faut trouver le deuxième repère et c'est. Vas-y, continue encore. Tu te rappelles, je t'ai dit que le coin ici, ça, la limite là, voilà à peu près au milieu. OK. Donc à partir de là, tu laisses rentrer la voiture à l'intérieur parce qu'elle est loin du trottoir. Donc fais la pénétrer dedans et en la faisant pénétrer, tu contrebraques à gauche. Vas-y, continue encore. Encore. Fais la pénétrer. Voilà. Contrebraques à gauche. À gauche. Vas-y. Très vite. Très bien. Maintenant, va doucement et regarde dans le rétro aussi pour que le coin de ma voiture là, le coin bleu, aille synchroniser avec l'arrière de l'autre là. Vas-y, continue. Continue. Va tout doucement. Vas-y. C'est très bien. Vas-y, continue encore. Encore un petit peu. Encore. Vas-y. OK. Encore un chouïa. On est garé. Voilà. On remet les roues droites et on avance un petit peu. OK ? Voilà. On va mettre point morfroid à main. Pardon. Stop. Voilà. Voilà. Très bien. On va débriefer un petit peu. Alors, ta conduite n'est pas mauvaise. Je t'ai quand même guidé dans certaines situations. Je t'ai dit comment te placer parce qu'au cas où, on va quand même refaire un parcours sur les girateurs, mais ça ne sera pas forcément filmé. Mais voilà. Je voulais vraiment que tu sois OK sur ça. D'accord ? Sur les manœuvres, tu as bien géré le demi-tour. Ça va. Tu as géré le bataille. Les créneaux un peu moins. Je t'ai donné des repères. Cette vidéo te permettra éventuellement de revoir tranquillement à la maison puisqu'elle sera en ligne aujourd'hui. Et bien sûr, de recorriger certaines choses. Ce n'est pas mauvais. En vrai, tu as les capacités pour avoir ton permis. Tu fais des bonnes choses. Tu interprètes bien au rétroviseur. Tu n'as pas des problèmes de distance latérale. Je pense qu'avec les conseils de cette vidéo, la prochaine fois, tu ne seras que meilleur. Et normalement, ça devrait bien se passer ton permis sauf vraiment dinguerie. Genre hasard du sort où vraiment tu commences à stresser. Mais en vrai, je te sens bien. Franchement, tu es bien. En plus, on va se revoir encore une fois. Donc, on va encore revenir ici, s'entraîner. Tu as de bonnes chances de l'avoir sur ce que tu viens de produire. Après, au niveau de la manœuvre, si ce n'est pas parfait, n'oublie pas. Tu peux recommencer. Tu n'es pas obligé forcément de te dire « Attends, j'abandonne » ou autre. Mais surtout, utilise tout l'espace. Quand devant tu es trop proche, recule. Dès que derrière tu es trop proche, réavance et ainsi de suite. Et bouge le volant d'un côté à l'autre pour pouvoir manœuvrer le véhicule et gesticuler. Quand tu estimes que dans les rétroviseurs comme ici, nous sommes bien. Point mort fera un main. Et voilà, on n'est pas collé à la bordure ici. Mais on n'est pas du tout sur la chaussée. Là, tu le vois carrément. Tu vois même que la voiture derrière est extrêmement mal garée. Elle est de travers derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider toi, va aider d'autres personnes. Like et partagez. Dites-nous en commentaire si ça vous a aidé. Et sachez que c'est la méthodologie que j'applique pour la réussite. Allez, salut ! Allez, viens ! Allez, viens !